Musique Première ! Je m'appelle Charles Routier, j'ai 22 ans et je viens de remporter le deuxième prix national du concours des métiers d'art. Même si j'ai dit, c'est le deuxième prix, je suis en Routier, j'étais un peu bluffé quand j'ai dit, c'est super, je ne réalise toujours pas vraiment que peut-être ce soir ou demain je réaliserai mieux. Je suis relogé, j'ai fini mon BMA, mon brevet des métiers d'art l'année dernière et j'ai été pris au niveau supérieur, donc diplôme des métiers d'art. Je suis arrivé en CAP, après une première S, ça ne me plaisait pas du tout, donc j'ai décidé de faire autre chose. J'ai découvert un métier que je ne connaissais pas et qui m'a toujours un peu attiré. Il fallait que je fasse par apprentissage parce que j'étais un peu vieux et j'ai trouvé une entreprise, donc Pekinia Manufacture à Mortaux. C'était parti, première année de CAP, parfait, deuxième année, ça s'est très bien passé. A la base, je faisais beaucoup de guitare et donc du coup, on devait choisir un thème artistique, donc j'ai choisi la musique. J'ai réalisé ma pièce en deux ans, donc première année de conception et deuxième année, assemblage, usinage, mise au point. J'ai ajouté un tourbillon qui fait pas mal de bruit, vu les chocs de l'échappement et ça rappelle un peu le métronome, j'ai trouvé ça sympa dans l'idée. Ce qui me plaît dans l'horlogerie, c'est l'alliage qu'on peut faire entre la précision, la difficulté d'un mécanisme, mettre en avant une complication, quelque chose de technique, de mécanique et en faire un bel objet visuel et technique à la fois. La principale qualité pour moi, pour un bon horloger, c'est d'être minutieux, précis et surtout prendre son temps. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de faire ce que je fais, c'est ma passion et puis je ne changerai pas. Là, il faut que je le charge. Tu n'as pas le droit de mentir ou... On voit un horloger qui a un peu de potentiel et qui peut l'exploiter au mieux pour faire une belle carrière.